Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman en avait une grande comme ça. Comme on avait pu voir, il y avait la famille du maître de midi qui était venu chercher les cadeaux de la dernière vitrine. Il y avait l'ami plombier qui était là. Le maître de midi, pas rasé, pas coiffé, 310 000 euros à son compteur. On voit la première question. Quelle était l'adresse du travail de Johnny Depp dans la série télé des années 90 ? Je n'ai même pas mis la réponse en dessous tellement que c'était facile. C'était 21 Jump Street. Après elle est arrivée. Qu'est-ce qu'elle est mignonne ? Et oui, qu'est-ce qu'elle était mignonne ? C'était donc Chloé qui est arrivée en courant. Très mignonne, très joli sourire. Et elle est venue avec Oscar et Adele, des amis à elle. Alors, selon une étude, à partir de quel âge les bébés développent-ils déjà leur sens de l'humour ? Eh bien, elle a dit 6 mois, c'était 1 mois. Ouh, je fais pipi, je fais pipi ! Donc, voilà. Ensuite, vous aviez Mourad qui venait de Genève, qui était comédien, qui était venu avec sa femme, Imen. Donc, je ne sais pas comment on dit bonjour en Suisse. Bonjour ! Il faut dire bonjour, mais tout doucement. En plus, j'ai appris un truc qui s'est passé à Genève, c'est horrible, mais en passant. D'après le titre de son single, Quelle chanteuse n'a pas le cœur à la fête ? Eh bien, c'était Lazara. Je ne connais pas. Après, vous aviez Titouan qui était venu avec ses amis. Salut ! Bon, alors la question, quel type de tuto propose le YouTuber David Rouanes ? Qui a plus de 17 millions de vues. Eh bien, de la plomberie, oui ! Je vous ai expliqué comment faire un joint. Ensuite, pourquoi est-il préférable de manger les murs situés en haut du roncier ? Parce que les renards ne font pas pipi dessus. Après, pour Chloé, à quelle heure la grande majorité des films et séries Netflix sont mis en ligne sur la plateforme en France ? Eh bien, elle a dit minuit. Et en fin de compte, c'était à 9h du matin. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge ? Elle dit duel. Elle a pris Mourad en duel qui a eu une question assez simple. Qui est un des héros de la trilogie Very Bad Trip ? Donc, bon, ben voilà, c'était assez simple. C'était bien sûr Bradley Cooper. Donc ensuite, eh bien, Mourad, Laurent et Titouan se sont retrouvés en coup par coup. Première question. Qui est un célèbre astronaute ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Catherine Johnson. Pourtant, John Glenn, c'était assez connu. Je crois même qu'il y avait un film qui a été fait avec lui. Quoi, sur lui, sur John Glenn. « Quelle proposition est la traduction anglaise d'un titre de la presse quotidienne française ? » Et là, Pierre Richard, ben oui, plaigne. Parce que c'est vrai, il avait raison. « The Diary of Sunday », donc le journal du dimanche. Mais, comme il nous a fait, donc, Pierre Richard, la question, c'était « Quelle proposition est la traduction anglaise d'un titre de la presse quotidienne ? » Et non pas hebdomadaire. Donc, voilà, Pierre Richard est passé à l'orange. Ensuite, « Qu'est-ce qui désigne un sous-vêtement ? » Et là, Pierre Richard, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a dit « Une aiguère ». Donc, pourtant, le suspensoir, c'est super connu. C'est ce que portent les joueurs de foot américains. C'est un genre de truc élastique, là, qui maintient le cul, etc. Donc, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge, le maître de midi. Et comme on voit, eh bien, il n'était pas fiero. Donc, voilà. Donc, il a pris, donc, en duel, donc, Mourad, qui est tombé sur une question, comme d'habitude, une question assez difficile. Dans quel pays sont réalisés les dessins animés de Pif le Chien et de Corto Maltese ? Alors, moi, je crois que je connaissais la réponse, parce que ça m'avait hyper étonné, mais je suis quand même allé vérifier. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, bon, ils ont lancé la pub, comme bien sûr, voilà, pour faire genre suspense, etc., etc., en bon, passons. Et donc, je suis quand même allé faire un petit tour sur Google. Donc, j'ai tapé, donc, comme on peut voir, « Films d'animation », etc. Et puis, on a pu voir, donc, Corto Maltese, à Pion de Niang, donc, en Corée du Nord. Après, bon, j'ai quand même tapé pour voir si j'avais bien raison, donc, il y avait bien la disparition de Corée du Nord, Kim Jong, un corto Maltese à la sauce Pion de Niang, donc, c'est la capitale, donc, de Corée du Nord. Et idem, ici, pour les mille et une forces de Pif et Hercule, qui sont, eux aussi, donc, fabriqués en Corée du Nord. Et je me suis dit, par rapport à la pub, je me suis dit, ça se trouve, ils vont nous faire un plan à deux balles, en disant, « Non, c'est pas ça », etc. Et, en fin de compte, au retour de la pub pub, eh bien, c'était bien la Corée du Nord. Donc, je pensais que la production allait... Non, non, c'était... Donc, ils ont bien joué le jeu. Donc, c'était bien la Corée du Nord. Et vu la tête du maître de midi, donc, voilà, il était éliminé. Et ça, on me l'avait dit hier. Mais ça... Bon, j'allais pas vous le dire aujourd'hui. Donc, voilà, quoi. Donc, j'allais pas vous le dire... Bon, à minuit, quoi. Je ne sais plus à quelle heure j'ai vu mon mail. Donc, voilà, bravo à Mourad. Je reviendrai sur Mourad, sur une vidéo, demain, pour un truc. Donc, bon, il était assez souriant et très fair-play, quand même. Donc, voilà. Par contre, bon... Alors, il y a eu un petit scandale. Le petit scandale, il est là. C'est que, bon... Jean-Luc Rechman a dit, « Oui, téléphoner, gna 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 », etc. Donc, les gens téléphonent. Mais qu'est-ce qui nous a sorti ? Le tirage au sort aura lieu demain. Pourquoi il nous dit ça ? Parce que demain, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, « Ça y est, donc, il a été éliminé. Donc, il faut téléphoner. » C'est-à-dire qu'en fin de compte, en faisant ce truc-là, au lieu de... Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Comment dire ? Jean-Luc Rechman, il a dit, « Quand il sera éliminé, vous pourrez toucher la cagnotte. » D'accord ? Bon. Donc, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont téléphoné. Sauf que, qu'est-ce qu'il nous a fait comme plan ? Il nous a dit, « Oui, oui, mais le tirage ne se fera que demain. » Pourquoi ? Comme ça, ils auront deux jours d'appel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est une grosse arnaque. Donc, les gens qui se sont oppressés de téléphoner aujourd'hui, vous l'avez dans l'os, parce que, ça se trouve, c'est un mec de demain qui va la gagner. Donc, tant pis. Après, ils ont balancé la musique. « Ah, monsieur le professeur, etc. » Donc, il commençait un petit peu à avoir un peu les larmes. Donc, voilà, 310 000 euros. Donc, il nous quitte. Mais, bon, il va venir demain, parce que demain, il va voir la chanson de Zé, etc. Je parie qu'il va nous faire encore « Monsieur le professeur, mon fils, je ne sais pas. » Donc, bravo à Mourad. C'est bien Mourad qui a éliminé le maître de midi. Donc, voilà. Donc, bon, comme on peut voir, il était d'un côté souriant, puis d'un autre côté, comme je vous dis, comme ils nous ont mis la musique de... Je ne sais plus qui chante. Au revoir, monsieur le professeur. Je crois que c'est Hugo Fray, je crois. Et donc, comme vous pouvez le voir, il avait les yeux assez humides. Donc, ensuite, Ibi Amourad et tout, Titouan, se sont retrouvés, donc, en coup fatal. Et là, comme les questions étaient préparées pour le maître de midi, donc, après, on ne pouvait pas se rendre compte. Alors, donc, bon, qu'elle n'emporte les artistes réunis autour des restos du cœur. Donc, c'était, bien sûr, les Enfoirés. Comment appelle-t-on un habitant de la Franche-Comté les Franc-Comtois ? Donc, ça, c'était pour Mourad. Quel écrivain est l'auteur du Seigneur des Anneaux, donc, Tolkien ? Sur quel continent est-ce situé à Tunisie ? Donc, ça, c'était pour Titouan, donc, à Mince, l'Afrique. Dans le film, En pleine tempête, quel acteur a calme dans le capital du bateau ? Donc, il ne savait pas que c'était George Clooney. Dans quelle ville de Yvelines, Jamel Debbouze a-t-il grandi ? Donc, bravo pour Mourad, parce que c'est Trapp. Mais bon, comme il fait du stand-up, donc, c'est assez connu, quand même. Quelle est la couleur officielle des taxis à Londres ? Donc, black, black, en noir. En quelle année, Serge Gainsbourg, nous a-t-il quitté ? Donc, c'était pas évident pour Mourad, c'était 81. Quel mot désigne à la fois l'habilité d'une personne et la localisation précise du domicile de quelqu'un ? C'était très long comme question pour lui. Donc, c'était juste l'adresse. On peut voir la question qui fait 3 km pour dire l'adresse. à quoi Joachim Sauer était acquis ? Joachim Sauer est-il marié ? Je ne sais plus, je ne sais pas. Quelle molécule en forme de double hélice constitue le support de l'information génétique ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, avec qui France Gall a-t-elle chanté Denis pour Nonnet ? C'était Elton John puisque c'est son aniveau aujourd'hui. Quel acteur comique français a le même nom que l'élément d'ordinateur comprenant les touches ? Et là, Mourad a quand même cherché dans sa mémoire. Bien sûr, c'était Christian Clavier. Dans quel sport s'est illustré Alexandre Popoff ? C'était la natation dont Titouan ne l'avait pas trouvé. Ensuite, quel terme désigne un cheval destiné à la réduction ? Il n'a pas trouvé non plus l'étalon. Quel épisode des aventures de Tintin a pour cadre l'Ecosse ? Ça, c'était pour Mourad. C'était Tintin et je ne sais non plus le truc noir. De quelle matière est constitué le trophée des Césars du cinéma français ? Il a dit de l'or, c'était du cuivre. Puis à la fin, il l'a eu dans l'os. Mais genre, je ferai une vidéo demain sur Mourad. Donc, voilà. Sinon, le nouveau maître de midi s'appelle Titouan. Il est originaire de la région de Arras. Donc, voilà. Par rapport au coup de maître selon l'expression comment sont les points de quelqu'un qui dort comme un bébé ? Donc, bien sûr, il a les points fermés. À quel genre cinématographique le réalisateur Ayao Miyazaki est-il associé donc, bien sûr, à les films d'animation ? Pour qui, Greg, s'est-il fait passer pendant l'été 2003 dans une émission de TF1 ? Donc, bien sûr, c'était Greg le millionnaire. Il n'a pas trouvé mais bon, comme il l'a dit, il est né en 2000. Donc, vous vous rendez compte, il est né en 2000. Donc, en 2003, bon, en plus, Greg le millionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui a marqué la jeunesse de maintenant. Donc, voilà. Donc, il a perdu à cause de ça. Donc, quel pays se trouve la ville de Marathon ? Donc, ça, c'était bien sûr la Grèce. À New York, dans quel sport ? Les Giants, les Mets, les Yankees, ça frontile. Donc, c'était le baseball. Donc, voilà. Donc, il a quand même gagné 1000 balles. Ça lui fait 500 euros dans la compoche. C'est plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'il va rester demain ? On n'en sait rien. Ça dépend de qui il va y avoir en face. Donc, on verra bien. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, comme on peut voir, ça ne bouge pas trop. Donc, voilà. Bon, moi, on m'a dit quelqu'un dont... Mais je n'ai pas le nom. Voilà. Donc, bon. J'en parlerai demain. On verra, quoi. Mais bon. Donc, normalement, il paraît que ce n'est pas un schtroumphe. Mais bon, je vais quand même garder le schtroumphe. Donc, on verra plus tard. Donc, voilà. Sinon, bon. Bah, t-shirt du jour. Bah, comme il a été éliminé et puis que le maître de midi aimait beaucoup Kant. Et puis qu'il aimait aussi la chanson Kant T'es dans le désert. Donc, le t-shirt. Vous avez aussi dans ton cul aucun rapport avec l'élimination du maître de midi. C'est parce qu'hier, on m'en a commandé un. Ainsi qu'encore un Jean Lassalle. Tout ça sur le site trop-mignon.com. Et sinon, bon, bah, voilà. Donc, j'espère que demain, il va se raser parce que ça ne fait pas propre. Voilà. Et puis, bah, voilà, le nouveau maître de midi, pour l'instant, c'était toi. Allez, moi, je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye, bye.